allez c'est parti pour le cours du samedi bonjour bonjour alors j'ai mon heure là bientôt il va falloir que je travaille avec des jumelles pour regarder l'heure parce que les lunettes ça ne fait pas encore je suis pas prête bon alors il est 16h28 je vous laisse deux minutes pour arriver donc pour le cours d'aujourd'hui on pourra utiliser une chaise une chaise sans accoudoir je pense qu'on la voit à les fidèles salut karine bienvenue à ton cours de yoga donc il faudra une chaise si vous avez un bolster vous l'utilisez sinon vous prenez un gros coussin mais pas un traversin mou dans lequel sur lequel on dort on prend plutôt un gros coussin ferme qui va pas trop s'écraser et si vous en avez pas c'est pas grave vous ferez sans aucune importance on peut s'en passer c'est le plus quoi si on l'a et puis si vous n'avez pas des gros genoux bien ronds comme moi un coussin moelleux pas trop épais ou une petite couverture pour mettre sous vos genoux tout à l'heure donc voilà pas trop de matériel une séance qui est faite pour pratiquer à la maison et donc comme vous êtes autonome je trouve que c'est vraiment un des avantages de du yoga virtuel c'est que le yoga et rentre chez vous salut catherine salut bruno et donc j'espère que quand les cours reprendront peut-être que vous aurez pris plus d'autonomie une pratique vous allez chercher du coup autre chose dans nos cours quelque chose qui va vraiment vous nourrir pour vous donc comme je suis pas derrière vous encore une fois les consignes c'est vous faites que ce qui vous fait du bien vous adaptez les postures vous les ajuster vous les transformez vous les faites en petits vous faites des des petites adaptations soyez créatifs n'hésitez pas alors je pense qu'on va commencer mais oui il est l'heure allez c'est parti alors pour commencer je suis assise sur ma chaise mais ça peut être fait debout moi ça me permet d'être bien en face de la caméra on va commencer par échauffer un petit peu le haut du bus j'aime bien commencer par ça donc moi je suis assise sur le bord de ma chaise pour avoir bien le bonjour coralie pardon bien le bassin ancré je check dans mon dos j'ai bien ma cambrure ça va je suis bien installée pour démarrer la séance allez on va commencer par s'échauffer les épaules je vais lever un bras tendu vers le plafond et je ramène le bras doucement vers le sol donc on va faire ce mouvement là tranquille sans chercher à forcer en voyant jusqu'où notre épaule nous laisse de la mobilité on peut avoir le bras un tout petit peu en extérieur si c'est limité quand on a le bras vertical je fais pas des mouvements trop lent parce que le but là c'est vraiment de trop rapide pardon le but c'est vraiment d'amener de de la fluidité de la circulation dans les liquides de l'épaule donc c'est pas du fitness là c'est vraiment on cherche de la circulation coucou maman et salut ma cousine il aura fallu le confinement pour que je donne des cours de yoga à ma famille ok on peut faire des petits mouvements aussi d'épaule dans un sens dans l'autre et puis vous allez tendre les bras vers le côté dans un avion et vous allez rouler vos épaules vers l'avant et vers l'arrière avec la paume des mains qui suit donc c'est vraiment un mouvement de tournevis on cherche la mobilité laissez le souffle suivre le mouvement observez comment elle se met toute seule la respiration ok gardez les bras tendus vous allez plier pour faire un angle droit avec vos coudes et puis on va continuer nos petits mouvements simplement maintenant on va tendre et redescendre nos bras donc essayez d'avoir des bras actifs jusqu'au bout des doigts et imaginez que vous pressez quelque chose avec vos coudes comme si vous vouliez ah oui je sais quand on est à la piscine et qu'on veut sortir de l'eau on s'appuie sur les margelles pour se redresser donc on n'a pas d'haltères on n'a pas de d'élastique mais on a notre conscience notre imagination et waouh on souffle et on force pour descendre nos coudes plus bas c'est vraiment comme s'il y avait quelqu'un qui vous empêchait de descendre vos coudes je sais pas si vous voyez le commentaire de bruno mais c'est ça qui me fait rire je rigole pas toute seule ok alors maintenant tiens bah spécial pour bruno on garde les bras comme ça et on va essayer de rapprocher les homoplates l'une de l'autre donc si on avait un soutien-gorge on voudrait aller l'agrafer avec nos épaules voilà donc ça pousse un petit peu la poitrine en avant mais ce qu'on cherche c'est pas forcément à aller trop bomber le buste mais vraiment la mobilité dans cette direction là des homoplates c'est des petits mouvements maintenant on va activer un petit peu les muscles du cou de la nuque on garde toujours nos bras à 90 maintenant on va descendre les coudes un petit peu plus bas et en même temps on tire la nuque la tête vers le haut voilà ça active les trapèzes les muscles du cou encore un petit peu c'est un petit peu plus facile que la dernière fois je sais que il y en a qui ont eu mal au bras au cours de la semaine dernière et si vous me répondez si vous êtes en train d'écrire des petits messages là c'est que vous n'êtes pas en train de faire le mouvement à moins que vous soyez très fortiche des orteils ou que vous ayez un assistant pour taper des commentaires pendant qu'on fait le mouvement on reste on revient dans la position de départ et maintenant on va rapprocher les coudes l'un vers l'autre et en même temps qu'on rapproche les coudes on gaine l'eau du buste la nuque et on imagine qu'on vient serrer quelque chose entre ses mains on a des machines comme ça dans les salles de sport bon on a aussi notre mental qui nous permet d'imaginer et d'activer différemment les muscles allez encore on va avoir besoin de force et de souplesse dans les bras pour la fin de la séance donc c'est pour ça qu'on commence par bien 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 préparer et puis vous allez amener un coude au dessus de l'autre et on va s'installer maintenant dans Garudasana on en profite pour laisser le souffle se calmer créer de l'espace dans le haut des omoplates du dos on revient de l'autre côté au dessus on revient et puis vous allez monter vos bras attraper vos coudes et venir étirer un flanc en vous grandissant on bascule un petit peu vers l'avant pour arrondir le haut du dos amener le souffle dans la cage thoracique au niveau du dos des poumons et puis on passe de l'autre côté dos des poumons côté des flancs on retrouve son axe on tend les bras on change le croisement des mains et on va repartir dans l'autre direction on étire le flanc on bascule un petit peu vers l'avant pour faire le dos rond on amène le souffle à l'arrière du dos on change de côté on se redresse on revient dans son axe et on peut laisser les bras tomber vers le bas c'est des petits mouvements de rien du tout mais quand même je ne sais pas vous mais moi je le sens vraiment bien alors dernier mouvement pour les épaules je me mets debout pour vous montrer je vais attraper mes mains derrière et je vais les amener à la taille je monte le dos voilà et je laisse mon coude là je le tire vers l'arrière voilà on peut attraper ses mains moi je les ai attrapés simplement comme ça mais on peut aussi entrelacer ses doigts si on préfère donc le bras il est dans la cambrure du dos c'est assez agréable on retend les mains vers l'arrière si on a croisé ses doigts on les décale d'un cran et on amène le point de l'autre côté on cède toujours du souffle pour aller dénouer là où vous sentez que ça grippe un peu que ça accroche ok on peut revenir alors maintenant qu'on a bien travaillé notre haut du dos ça va être plus facile parce qu'on va essayer d'amener beaucoup d'ouverture aujourd'hui détendre un peu cette zone là j'ai beaucoup de patientes que je trouve crispées ici en ce moment de l'oppression des difficultés à respirer du stress donc on va dénouer un peu toute cette zone là d'ailleurs je me tape là comme ça en mode King Kong et c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi vous tapotez un petit peu partout si vous êtes avec vos enfants en train de faire la séance vous pourrez faire en même temps ok et puis vous allez passer debout alors je vais descendre le téléphone à l'étage en dessous parce que je voudrais que vous voyez mes pieds je vais reculer je vais mettre ma chaise un petit peu plus loin j'incline plus mon téléphone comme ça voilà normalement c'est bon si vous avez un ah oui d'abord dans ce sens là pardon si vous avez quelque chose pour caler votre chèvre vous l'appuyez contre un mur sinon c'est pas grave voilà donc là j'ai mis le haut du dossier face à moi et je vais faire un V avec mes jambes donc j'ai le pied moi j'ai mis mon pied droit devant peu importe mais pour l'instant mes deux pieds sont quasiment parallèles mon pied avant il est à midi mon pied arrière il est à 11h voilà et si vous sentez que vous êtes installe comme si vous marchez sur un fil écartez vos pieds d'un de l'autre c'est à dire si vous avez la largeur de la chaise devant vous vous pouvez très bien avoir un pied à l'extérieur de la chaise devant et l'autre pied à l'extérieur de l'autre pied de la chaise c'est à dire que ils sont pas sur une ligne comme ça ils peuvent être élargis donc je voudrais pour commencer que vous ayez en tout cas les deux pieds bien ancrés particulièrement la boule sous les orteils ça va j'ai les pieds propres oui toute la boule ici moelleuse et les talons les orteils peuvent être légers et les talons doivent être lourds dans le sol donc je me tiens au dossier de la chaise si vous avez la chaise d'avoir une chaise plus haute la chance d'avoir une chaise plus haute tant mieux pour vous parce que maintenant ce que je voudrais c'est qu'en gardant bien la jambe arrière ancrée vous venez plier le genou avant et descendre un petit peu le bassin et vous retendez la jambe et on va le faire plusieurs fois pour préparer la cuisse à être étirée cette cuisse avant pour renforcer la jambe qui se fléchit faites attention au genou si vous avez mal au genou qui se plie et qui se tend mettez votre pied un tout petit peu en canard un tout petit peu en ouverture d'un ou deux centimètres et normalement ça devrait libérer votre genou s'il vous fait mal s'il ne doit pas du tout être sensible quand on plie le genou ça peut craquer ça c'est pas grave il ne faut pas qu'il y ait de douleur donc on pousse le talon arrière dans le sol du coup si vous avez pas mal marché peut-être pas récemment mais les mollets c'est un muscle qu'on étire pas souvent et là vous devriez peut-être le sentir donc laissez le mollet s'étirer c'est bon pour votre circulation sanguine et puis maintenant qu'on a fait nos petits fléchissements et flexions-extensions vous vous mettez avec les deux jambes tendues vous checkez avec votre main que vous avez votre cambrure dans le bas du dos vous allez partir vers l'avant vous appuyez sur votre dossier en gardant bien le dos cambré et la poitrine avant un peu en ouverture et vous devez sentir la cuisse avant qui s'étire ou plutôt l'arrière de la cuisse de la jambe qui est devant donc l'arrière de ma cuisse droite qui tire bien on garde bien le bassin dans l'axe on laisse pas les fesses descendre par rapport à l'autre et là normalement à part cette cuisse qui tire vous devriez avoir mal nulle part on attend un petit peu que l'étirement se passe on reprend appui sur notre chaise et on va changer de côté donc je mets mon pied gauche devant cette fois et il est un petit peu sur le côté de la chaise pour avoir bien ma stabilité et je trouve une bonne distance agréable je pourrais corriger après si j'ai pas fait assez d'ouverture en tout cas je veux que mon pied devant soit cette fois à midi et mon pied derrière il est à midi 3 ou midi 5 quelque chose comme ça voilà donc je laisse bien la boule sous les orteils s'ancrer les orteils sont légers les coussinets en fait et puis les talons sont lourds bien ancrés dans le sol et puis je vais commencer à faire petite flexion et petite extension de la jambe avant pour laisser ma cuisse, mon psoas s'étire un petit peu mon mollet je fais bien attention à mes genoux si j'ai mal au genou je change un tout petit peu la position de mon pied peut-être de le mettre un tout petit peu en canard un peu en ouverture ça peut vous soulager on fait attention à ne pas être effondré avec le haut du buste allez encore quelques petites flexions, quelques petites extensions voilà, on se met les deux jambes bien tendues on fait attention à ce qu'on ait bien sa cambrure et on part s'appuyer moi je n'ai pas besoin de descendre très bas pour bien sentir mes ischires jambiers qui m'étirent à l'arrière de ma jambe donc je laisse bien mes pieds ancrés dans le sol mes jambes elles sont tendues, elles sont dynamiques, elles sont actives et le fait d'être cambré, ça active un petit peu plus l'étirement si j'ai le dos arrondi, je ne sens pas du tout les bénéfices pareils dans mes jambes quelques respirations et puis on va pouvoir passer à l'étape supérieure allez, on ramène le pied cette fois-ci, vous allez tourner votre chaise pour avoir devant vous l'assise de la chaise je vais la caler pour qu'elle ne glisse et je vais faire la même posture par contre cette fois mon pied arrière, il ne va pas être le talon au sol mon pied arrière, il est sur la pointe des pieds donc je mets mon pied à l'extérieur cette fois-ci, j'ai mis mon pied droit devant il est à l'extérieur du pied de la chaise et je mets mon pied gauche presque sur la ligne du pied de l'autre côté de la chaise alors je m'encre bien dans ma jambe avant je la stabilise je suis un peu comme si j'étais sur une pédale sur un starting block avec mon pied derrière je me mets légère sur le bout de mes doigts sur la chaise et puis je vais faire des petits extensions vers l'arrière en dynamique je reviens sur ma chaise je lâche ma chaise je m'étire vers l'arrière on va le faire encore une fois je renforce bien ma jambe avant je la stabilise et ça m'amène un étirement au niveau du ventre et ça dynamise mon bas du dos et puis ça stimule l'équilibre maintenant on a fait trois fois on va pouvoir monter les mains vers le plafond si ça vous fait mal au bas du dos vous pouvez être plutôt ou quelque part vous pouvez être avec les mains sur le côté mais on peut aussi lever les bras pour avoir encore plus le dos qui s'active et encore plus les abdos qui s'étirent et puis on sent vraiment 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 enfin vous je sais pas mais moi je sens vraiment mon quadriceps allez on change de côté on peut faire un chien on peut étirer son dos en étant sur la pointe des pieds et puis on amène notre pied devant le talon derrière il est soulevé je suis un petit peu comme si j'étais sur quelque chose d'élastique derrière c'est souple je cherche la bonne hauteur avec laquelle je suis confortable je suis légère sur ma chaise je suis quand même contente qu'elle soit là j'essaye d'ouvrir le buste et puis trois fois je vais m'ouvrir vers l'arrière ramener les mains sur la chaise m'ouvrir vers l'arrière ramener les mains sur la chaise troisième fois et je reviens et puis maintenant c'est parti pour la victoire on lève les mains vers le plafond on s'étire on s'allonge on est léger dans le buste et fort dans les jambes on a gagné la coupe du monde on la tient dans les mains là très haut le bouquet de la mariée ou quelque chose de chouette et puis on met les mains sur la chaise on peut mettre les deux pieds derrière et on s'étire avec les mains on appuie sur la chaise voilà voilà alors maintenant je me rapproche et je vais encore descendre mon téléphone d'un étage parce que maintenant je vais être au sol donc si vous avez votre tapis de yoga vous vous mettez sur votre tapis de yoga si vous en avez pas vous vous mettez sur un tapis de salon quelque chose de souple voilà alors et puis oui ce qui peut être sympathique c'est d'avoir sa chaise à l'avant du tapis peut-être que vous n'en aurez pas besoin mais il faut qu'elle soit calée c'est plus facile si elle est dans l'espace parce qu'on va pouvoir s'appuyer dessus donc je vais me mettre à quatre pattes et je vais amener mon pied droit à droite de ma main droite donc je peux l'amener en plusieurs fois ou je peux l'amener d'un coup à côté de ma main et puis je retourne mes orteils de la jambe arrière et je tends ma jambe arrière et là qu'est-ce que je trouve ? waouh ! la chaise ! ce qui va me permettre de ramener un petit peu plus d'ouverture au niveau du haut du buste zut ! je vois Camille qui nous cherche bon tant pis j'espère qu'elle trouvera elle fera un replay sinon je reçois des messages en même temps elle doit se dire mais c'est où ? c'est sur la page du home studio c'est sur quelle page ? qu'est-ce que tu dis Alix ? en plusieurs fois ? ah ! bon je sais pas ce que tu dis Alix en plusieurs fois mais en tout cas oui on peut rester un certain temps allez ! on va ramener le genou on remet les mains au sol ah oui en plusieurs fois le pied d'accord ça y est j'ai compris allez non je suis sûre qu'à force d'entraînement vous allez pouvoir ramener le pied d'un coup à côté de la main côté gauche on retourne les orteils on tend la jambe on peut s'appuyer sur sa chaise et on prépare nos cuisses, nos hanches, nos mollets à aller de plus en plus loin on reste encore un petit peu on ramène le genou au sol et on revient à quatre pattes allez ! vous pouvez toujours à chaque fois je rajoute un cran de difficulté donc si vous sentez que ça va trop loin que c'est trop fort vous revenez à la posture précédente ça veut dire que votre corps est pas prêt et donc la posture précédente elle est peut-être bénéfique pour vous préparer un petit peu plus ne vous faites pas mal peut-être que maintenant vous allez avoir besoin du coussin alors vous pouvez garder la chaise devant vous ou l'enlever c'était le plus confortable pour vous je ne vais pas prendre le coussin droit pour que ce soit plus clair mais on va faire la même chose simplement un petit peu plus loin donc j'amène mon pied à droite de ma main droite et au lieu de retourner mes orteils cette fois je vais glisser mon genou vers l'arrière alors pourquoi je n'ai pas besoin de coussin dans cette posture là c'est parce que ce muscle là chez moi il est souple de nature il y a des endroits où je suis souple, il y a des endroits où je ne suis pas souple donc ça veut dire que je ne suis pas vraiment posée sur mon genou derrière je suis plutôt posée sur la partie tendre du haut de la cuisse et du coup je n'ai pas trop de difficulté à plier mon pied à plier la jambe mais si quand j'étais comme ça, si je sentais l'os dur en contact avec le sol je mettrais un coussin donc mettez un coussin sous votre genou si vous en sentez le besoin parce que on va attraper son pied alors la facilité ce serait d'aller du même côté mais ce que je veux c'est un aide d'ouverture au niveau du buste du coup j'ai ma jambe gauche qui est pliée là mon pied gauche qui est en l'air et c'est ma main opposée qui va se tourner pour aller attraper ma cheville il y a même l'intérieur de la cheville et j'en profite du coup pour ouvrir mon épaule je laisse mon genou avant partir en ouverture je suis sur le tranchant du pied alors je sens bien mon ischio jambier ici qui se contracte je sens ma poitrine qui s'ouvre je sens mon quadriceps qui s'étire et je reviens dans mon axe hop, je ramène les jambes on va faire l'autre côté alors pied gauche devant je glisse mon genou vers l'arrière je peux mettre mon petit coussin sous mon genou si je n'arrive pas à bien bien être posée plutôt sur le haut de la cuisse que sur le dur du genou je plie mon pied donc là c'est mon pied droit qui est vers le ciel et avec ma main gauche je viens attraper l'intérieur de ma cheville et là je peux vous regarder mon pied qui est au sol vers l'avant je peux le laisser partir sur le tranchant si nécessaire ou sinon je le laisse à plat comme c'est plus confortable pour vous on cherche l'ouverture du buste l'ouverture de la poitrine alors si vous n'avez jamais fait cette posture c'est possible que ce soit un peu compliqué pour vous mais si c'est une posture que vous avez dans votre routine elle devient, on progresse très vite sur cette posture là ok allez on revient dans l'axe et on se retrouve à quatre pattes alors il faisait gris et là le soleil est en train de se lever du coup ça donne une plus jolie lumière mais alors je pense que je vais rentrer en trance alors de ma posture à quatre pattes maintenant je vais passer dans la posture du chien donc je retourne mes orteils je lève mon bassin vers le plafond et je vais aller chercher maintenant de la force et de la souplesse dans mes épaules et dans mes jambes elle fait tout ça cette posture vous pouvez avoir les genoux pliés vous pouvez être sur la pointe des pieds vous pouvez être pied à plat c'est un tel sauna là dans ma pièce que tout d'un coup ça aide beaucoup pour la souplesse mais c'est pas le but le but c'est plutôt d'avoir un dos qui s'étire et puis essayez de vraiment laisser votre poitrine aller vers le sol on cherche particulièrement à ouvrir la zone des aisselles, des bras et d'ailleurs pour aller un peu plus loin dans cet étirement on va se poser un bras puis l'autre sur les avant-bras pour aller encore un petit peu plus chercher de la souplesse au niveau des aisselles on revient dans le chien bras droit, bras gauche et on redescend bras droit, bras gauche on se remet dans le chien bras droit, bras gauche et on redescend, on change de bras bras gauche, bras droit ah, plus difficile pour moi dans ce sens là faites vraiment tranquille si c'est compliqué vous pouvez juste rester dans la posture du chien ou dans la posture sur les avant-bras qui s'appelle pincha bras gauche, bras droit donc on l'a fait 3 fois maintenant ce que je vous propose c'est de le faire avec les deux bras en même temps alors je vais m'avancer un petit peu voilà hop les deux coups tombent en même temps et je vais reculer mes pieds pour me retrouver en planche et marcher avec mes pieds pour retrouver ma souplesse des épaules allez, encore un petit chemin une planche pincha troisième fois une planche et encore une fois pincha ah allez on pose les genoux et on peut revenir donc je vous ai pas dit vers où on allait mais euh je pense que petit à petit vous allez me sentir venir surtout si vous avez vu euh euh mes petites vidéos que j'ai postées hier ah Camille nous a trouvées Camille c'est bien si tu nous as trouvées tu fais la séance quand tu veux moi j'aime bien pratiquer l'après-midi c'est souvent à cette heure-là que je pratique quand je suis en vacances vers 4-5 heures mais euh il y en a beaucoup c'est le matin le soir enfin voilà de toute façon pour moi le monde idéal c'est du yoga le matin un peu de yoga l'après-midi du yoga le soir enfin bref j'en ferai bien toute ma journée allez maintenant on va continuer euh à faire encore quelques postures dynamiques et puis petit à petit ça va se caler vous allez vous mettre sur le dos alors est-ce que vous voyez bien pardon si je mets ma main devant voilà voilà sur le dos on va partir pour Setu Banda donc vous écartez vos pieds d'une largeur agréable pour vous voilà je ne peux pas vous dire mieux vous allez pousser sur vos pieds laissez votre bassin monter et plus le bassin monte plus je voudrais avoir de l'ouverture au niveau de la poitrine et du coup je vais rouler mes épaules vers l'arrière et laisser mon buste monter un petit peu plus vers mon menton donc je reste pour l'instant stable dit statique et puis je vais rajouter des petits pulses où je vais monter ça va tonifier les muscles du bas du dos si c'est douloureux pour vous si ça pince le dos quand vous faites ça essayez d'élargir un petit peu vos pieds et de rentrer un petit peu la pointe des pieds à l'intérieur comme si vous aviez les pieds en dedans on peut souffler pour activer un petit peu plus au niveau profond et puis on reste en statique maintenant je vais faire des petites oscillations dans cette direction là c'est à dire que je vais laisser tomber une fesse et la remonter et puis l'autre fesse et la remonter allez une fois deux fois trois fois je sais pas combien de fois j'aime pas trop compter le nombre d'exercices ni mettre des chronomètres et tout ça ça c'est pas dans ma mentalité mais quand vous sentez que ça s'active bien au niveau du bas du dos et des fessiers c'est que ça commence à faire un certain nombre de fois allez on reste encore un petit peu on reste en dynamique évidemment vous avez le droit de revenir le but c'est vraiment de sentir ce qui est bon pour vous moi je reste encore un petit peu et je vais bien bien m'ancrer dans mes pieds parce que maintenant je vais lever un pied puis l'autre en essayant de pas trop laisser tomber mon bassin à chaque fois allez encore une fois de chaque côté ça suffit et on peut revenir on va bien s'étirer à la fin de la séance on profite du retour de la posture quelques instants et maintenant on va aller voir un petit peu ce que ça donne pour vous enfin vous allez aller voir pour vous ce que ça donne pour le pont donc en étant dans cette posture là vous allez voir si vous pouvez avec vos mains amener vos mains près de votre tête et poser les paumes de main à plat donc si c'est pas possible de poser les mains à plat voilà ce que je vous propose c'est de rester d'aller le plus loin possible et de rester même si les mains sont complètement en l'air de laisser les poignées s'étirer d'essayer de voir si petit à petit vous pouvez en mettre une vous pouvez en mettre l'autre de jouer avec ça parce que c'est important de garder on a beaucoup besoin de nos mains donc c'est important de garder des poignées flexibles voilà donc si vous arrivez à mettre vos mains de chaque côté essayez de garder vos coudes en direction du plafond c'est à dire qu'il ne faut pas avoir les coudes qui tombent en ouverture ok, si vous avez vos mains bien à plat et vos coudes qui pointent vers le plafond pressez vos mains dans le sol juste un tout petit peu décollez de 1,5 cm le haut du dos et revenez et vous pouvez vous entraîner juste à ça c'est déjà je trouve un exercice qui dynamise beaucoup les avant-bras qui est très intéressant si ça c'est facile pour vous vous allez pouvoir monter un petit peu plus dans la posture du pont donc je sais que plus on avance dans ces postures là, plus on en perd mais autant se faire plaisir si ça fait partie de vos capacités donc pour monter dans le pont, je soulève d'abord mon bassin et ensuite je laisse mes mains je ne vais pas aller à fond tout de suite je vais commencer par faire quelques pompes pour chauffer mes avant-bras et mes épaules et je fais attention à ne pas redescendre comme une patate sur le sol donc ça me permet d'amener de l'ouverture de préparer la posture du pont complète même si je ne la fais pas encore complètement d'ailleurs je ne la ferai peut-être jamais, ce n'est pas grave le but en soi, ce n'est pas de faire une posture le but c'est vraiment pour moi de garder vos capacités d'utiliser votre corps comme il peut voilà, pas la peine d'aller juste pour crâner dans une posture alors maintenant, soit vous pouvez vous entraîner à refaire des push-ups en pompe soit vous faites ces tou-bandas comme on a fait avant soit vous pouvez voir, vous êtes chaud, vous êtes en forme et vous pouvez voir si vous pouvez aller un petit peu plus dans l'extension moi j'aime bien me mettre sur la pointe des pieds parce que ça me donne plus d'extension voilà, c'est pas parfait mais c'est pas mal c'est bon pour ma colonne c'est gai c'est des postures d'enfant ça met de la bonne humeur voilà et puis c'est bon pour la colonne vertébrale aussi alors maintenant, c'est quand même une posture qui demande de l'énergie donc si vous vous reste de l'énergie, si vous avez 15 ans et que vous suivez cette séance vous pouvez faire 10 fois le pont, 20 fois le pont avant de sentir que vous êtes fatigué si vous avez déjà tout donné comme moi on va passer dans quelque chose d'un petit peu plus relax alors je vais prendre ma chaise à nouveau mon bolster je le mets à côté de moi à portée de main je mets mes tibias sur la chaise et mon dos bien allongé au sol donc je pense que vous me voyez là, oui et puis je vais prendre appui avec mes talons sur la chaise soulever mon bassin et glisser le traversin sur mon bolster sous... non le bolster sous mon bassin donc si j'ai pas de petit coussin si j'ai rien à mettre sous mon bassin c'est pas grave, c'est quand même déjà assez agréable d'avoir juste les jambes en l'air et de se relâcher le fait d'avoir mon bassin comme ça sur... sur une hauteur pour ceux qui pratiquent le yoga home studio c'est votre cas vous devez sentir que ça ressemble à Viparita Karadni sauf qu'on a pas eu tous les problèmes qu'on a pour rentrer dans la posture quand on a les jambes contre le mur et vous sentez que vous êtes bien placé si vous sentez vos basses côtes sous la poitrine, le diaphragme qui est un petit peu en ouverture si vous sentez que vous êtes en train de vous affaisser c'est que le bolster est mal placé vous devez avoir un petit peu un soutien avec le coccyx qui retourne de l'autre côté du support on peut mettre ses bras en détente vers l'arrière si on a pas mal aux épaules ou en croix sur le côté et vous pouvez fermer les yeux et attendre patiemment que les fluides se répartissent différemment parce qu'on n'est pas souvent les jambes en l'air donc le fait d'avoir les jambes en l'air ça va lubrifier faire circuler un petit peu différemment au niveau des articulations ça va venir nourrir le bassin les organes qui sont dans le bassin c'est à dire les organes gynécologiques génitaux la vessie et puis ça va hydrater aussi tous les organes au niveau de l'abdomen ça va favoriser l'élimination le drainage donc il suffit juste pour que ça se passe bien de se relâcher il suffit juste de se laisser poser de laisser la force la traction terrestre, la gravité faire son travail donc plus vous avez les muscles des jambes du ventre souples et relâchés plus vous laissez cette circulation se faire automatiquement peut-être un signe que vous êtes bien en train de vous détendre ce serait d'entendre votre ventre gargouiller pour sentir votre respiration un petit peu plus calme un peu plus profonde on se laisse glisser dans un état proche du sommeil on se laisse glisser dans un état proche du sommeil la conscience est tournée vers l'intérieur encore quelques respirations et puis on va passer dans une autre posture de détente pour ça vous pouvez en gardant les yeux fermés ramener les pieds sur la chaise pour pousser les pieds dans la chaise soulevez votre bassin j'ai toujours mes yeux fermés j'enlève mon support sous le bassin je laisse doucement mon dos revenir au sol et puis vous pouvez laisser vos genoux venir vers vous et rester un petit instant avec les en boules en fait avec les jambes pliées sur le ventre toujours les yeux fermés toujours calme je vais laisser mes jambes qui sont très pliées un peu comme un fœtus tomber toutes les deux du côté gauche pour me mettre en torsion donc je garde mes yeux fermés j'essaye de bouger doucement tranquillement une fois que mes jambes sont posées peut-être que je peux prendre appui sur ma tête pour bien reposer mes deux épaules au sol et m'étaler je respire dans mon ventre, dans mon dos là où j'en ai besoin et puis vous ramenez vos jambes dans l'axe vous vous retrouvez à nouveau en boule et puis vous ramenez vos jambes dans l'axe je garde mes yeux fermés je garde mes yeux fermés et je laisse tomber en bout mes deux jambes de l'autre côté et je prends appui sur ma tête pour venir bien redéposer mon autre épaule au sol et j'amène ma respiration là où il y en a besoin et puis pour bien finir par un peu plus de détente je vous propose de revenir en boule ramener les jambes basculer un petit peu pour ne pas être gêné par votre chaise et puis allonger vos jambes un peu écartées les bras en croix si vous avez la place faire un shavasana avec aucun support juste le support du sol donc laissez vous prendre tout l'espace dont vous avez besoin puisque vous avez la chance d'être à l'aise chez vous sentez tous vos appuis dans le sol laissez vous poser laissez les paumes de main s'ouvrir la respiration prend toute sa place particulièrement dans le dos dans les aisselles sur les côtés du buste, sur les flancs au niveau de la poitrine aussi sentez vos jambes, le poids de vos jambes peut-être un peu plus légère après avoir été étirée et puis être resté un peu en l'air et puis pour revenir vous allez vraiment prendre votre temps d'abord vous gardez vos yeux fermés et vous allez plier une jambe puis l'autre les pieds sont à plat sur le sol vous allez pousser un petit peu vos pieds dans le sol pour basculer le bassin sur le côté et vous retrouvez sur le côté en chaîne fusil le côté que vous voulez le bras qui est revenu va prendre appui sur le sol et vous allez vraiment vous aider de vos bras pour revenir en restant très tranquille soit vous venez encore vous asseoir sur votre chaise soit vous avez un bloc, un support, un coussin une petite hauteur pour vous mettre pour la 6 de fin de séance profitez peut-être d'avoir les yeux fermés pour sentir comment c'est dans votre cage thoracique après tous ces étirements dans vos épaules, dans votre respiration dans vos sensations générales et puis je vais chanter le home 3 fois et puis j'imagine que vous allez tous chanter avec moi ou peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à le faire c'est vous qui décidez et j'inspire j'inspire et puis vous pouvez ramener vos mains l'une vers l'autre et je vous dis un grand merci Namasté pour cette séance tranquille à la fin bien dynamique au milieu alors ah mais il y a ma fille qui a regardé la séance et Valérie et oui ça donne chaud c'est vrai que les extensions arrière ça donne bien bien chaud et j'ai plein de petits cœurs qui apparaissent ah Véro mon dieu il y avait Véro sur la séance bon allez vous pouvez pratiquer la séance autant de fois que vous voulez d'ici la semaine prochaine enfin je vais la laisser privée pour les élèves du home studio pour cette semaine et puis j'ai trouvé le moyen de télécharger les séances sur Youtube donc les anciennes séances et bien si vous voulez le lien sur Youtube vous pouvez la voir il suffit de me le demander ou je le mettrai peut-être sur le studio et c'est ok pour le partager voilà mais pour cette semaine c'est que 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 pour vous les élèves chérie oh mais je vois plein de cœurs encore je sais pas ce que c'est je sais pas comment vous faites mais c'est trop mignon merci encore et puis à samedi prochain pour une nouvelle séance bye bye